bienvenue à tous les amis ce soir nous sommes avec marie billy bienvenue marie bonsoir alors ce soir on va voir tout sur le chlorure de magnésium donc c'est le couteau suisse de la santé comme l'appelle marie et tu vas nous partager comment on est venu à utiliser le chlorure de magnésium et tes expériences qui vont nous servir pour pouvoir appliquer dans la vie alors qu'est ce que c'est déjà le plus haut de magnésium alors comme tu as lancé sur le nigari je vais commencer par dire ce qu'est le nigari d'accord le nigari c'est la forme naturelle issue de la mer du chlorure de magnésium d'accord et le chlorure de magnésium c'est une substance chimique qui est fabriquée qui fabriquait en pharmacie qu'on trouve ça c'est le nigari ça c'est le nigari voilà qui s'achète ça ça s'achète en magasin diététique en magasin bio en magasin bio voilà c'est très économique parce que le kilo varie mais bon en gros c'est 7 euros le kilo et pour vous donner une idée il suffit de 30 grammes pour soigner quelqu'un voilà donc ça vous donne une idée de la chose et le chlorure de magnésium est vendu en pharmacie sans ordonnance depuis plus d'un siècle et il coûte je crois maintenant 2 euros ou 2 euros 50 le sachet de 20 grammes voilà mais moi je préfère utiliser le nigari parce que quand je le prends au quotidien et au long cours voilà je préfère quelque chose de naturel à quelque chose de chimique alors quand on se suit que tu as découvert alors moi je n'ai pas vraiment découvert en fait quand j'avais 20 ans j'étais suivi par un médecin homéopathe et j'avais la varicelle une forme très très forte de varicelle et il m'a dit de prendre du chlorure de magnésium pour me soigner effectivement en 48 heures j'étais guérie de la varicelle alors que c'était vraiment plus on est âgé plus on est grand et plus la varicelle est dure à passer c'est une maladie infantile pour les enfants quoi pas pour les grands voilà et donc j'ai été surprise il m'a dit surtout surtout ne dites à personne que je vous ai donné ça parce que en fait en tant que médecin il avait fait une intervention devant ses collègues parce que lui avait soigné des polios avec il était tout content il en avait parlé dans des réunions de médecins et il avait failli être viré de l'ordre des médecins donc il m'avait dit surtout ne dites pas que je vous ai dit d'en prendre donc voilà je l'ai pris toute seule tranquille dans mon coin et petit à petit chaque fois que j'étais malade évidemment j'ai pris ça parce qu'il m'a dit vous pouvez l'utiliser pour tout moi à l'époque j'étais pas trop formé donc je prenais ça et j'ai constaté avec l'expérience donc une grippe plouf 24 48 heures guéri après j'ai eu une mononucléose infectieuse pareil 48 heures guérit après gastro-entérite quoi que ce soit je guérissais j'ai trouvé ça quand même un peu étrange et magique quoi et donc je m'y suis intéressée j'ai commencé à chercher sur des données sur internet etc et c'est comme ça que j'ai découvert que c'était en fait le professeur Delbet qui était membre de l'académie française de médecine au siècle dernier qu'il avait expérimenté voilà et donc j'ai lu j'ai lu tous tous les ouvrages de Delbet et c'est ainsi que j'ai découvert tout ce que faisait le chlorure de magnésium quoi donc là tu l'as utilisé sur toi tu as étudié un peu les données et après je l'ai utilisé après chaque fois que j'avais des amis ou de la famille qui était qu'il y avait quelque chose un rhume une grippe un truc je vais prendre du chlorure prendre du chlorure tu vois c'est devenu le prendre du chlorure et les amis se sont mis en prendre et j'ai pu constater à chaque fois que ça marchait quoi j'étais étonnée puis et reconnaissante tu sais pas comment dire puis j'avais un truc là un truc c'était mon amulette quoi mon truc magique ça a fait que je n'ai jamais eu peur de rien dans la vie parce que j'avais ce truc qui faisait que quoi qu'il m'arrive je prenais ça alors tu as fait beaucoup de voyages humanitaires et au cours de ces voyages tu as aidé des gens dans des situations où il y avait un peu de la survie enfin tu t'es obligé il fallait trouver des solutions tout à fait donc en fait ce qui s'est passé c'est que oui j'ai fait des voyages humanitaires que évidemment j'ai amené ça avec moi au départ je l'ai amené pour moi parce que comme je ne me vaccine pas etc c'était pour moi la tranquillité absolue je pouvais boire de l'eau n'importe où manger n'importe quoi avec ça je me sentais tranquille d'accord et et puis donc je rencontrais des gens qui étaient malades beaucoup sur le terrain et donc je leur en donnais et à chaque fois je suis pas médecin donc je savais pas ce qu'ils avaient moi ces gens là j'ai pas fait de diagnostic juste ils étaient très malades et puis après ils étaient très guéris quoi voilà d'accord voilà et alors comment comment on l'utilise alors on l'utilise c'est très simple il n'y a pas plus simple voyez c'est des paillettes on dirait du savon de marseille sauf que c'est blanc hein des paillettes des petites paillettes alors l'utilisation varie en fonction de si on veut se soigner ou si on veut le prendre en prévention parce que ce qu'il faut savoir voilà je peux vous dire un petit peu pourquoi ça marche parce que je me suis depuis je me suis quand même un peu intéressé formé en fait ça ça renforce le système immunitaire ça multiplie par plus de 300 comment dire la la fonction des macrophages qui sont les globules blancs qui sont les premiers en ligne de défense pour le système immunitaire c'est ceux qui interviennent en premier d'accord et voilà donc en fait dès qu'on le prend il se passe quelque chose c'est vrai dans les 15 minutes on se sent mieux c'est vrai même même si on a plus d'énergie ça va ça va nourrir quelque chose le corps en a besoin apparemment tout à fait ouais tout à fait et même si on n'est pas malade ce que je veux dire moi sans être malade dans les 15 minutes je sens un effet tout à fait c'est complètement exact donc il y a deux façons de le prendre on le prend soit au quotidien parce qu'en fait c'est un c'est un complément alimentaire il faut ça ce qu'il faut savoir c'est que le magnésium intervient dans absolument tous les métabolismes du corps tous et donc il y en a extrêmement besoin de magnésium d'accord et dès qu'il manque d'un peu dès que le magnésium manque il y a des opérations qui ne se font pas au niveau des cellules les interactions exactement voilà donc ça c'est indispensable donc on peut le prendre au quotidien ce qu'il faut savoir c'est que pour le prendre au quotidien on peut prendre d'autres formes de magnésium si on veut mais pour soigner moi je les ai tous essayé essayer les magnésium sous toutes les formes citrate toutes les formes qui existent la seule qui soigne c'est sous forme de chlorure de magnésium c'est la seule qui soigne les autres sony pas ça fait du bien mais ça guérit pas et ça je peux vous dire que je l'essayais il y a eu quand il ya eu le tchikungunya à la réunion j'ai soigné toute la réunion ça a d'ailleurs fait un oui c'est vrai que tu étais connu par rapport à ça voilà et ça a fait un peu comme tout rault avec l'hydroxychloroquine quoi ça fait ça a fait le même ça a fait le même et donc le tchikungunya puis j'ai soigné le palu en afrique et là depuis depuis que j'ai été en afrique et qu'ils ont vu qu'ils pouvaient soigner le palu et bien on voit des centaines de kilos chaque année ils se soignent avec ça oui parce qu'en fait c'est pas une fondation tasse c'est quoi non c'est une association deux mois voilà c'est une association et donc marie elle envoie des fonds tu peux tu peux quand même bien en deux mots ce que c'est en deux mots j'envoie du chlorure de magnésium oui pour l'afrique c'est fabuleux parce que c'est vrai que nous quand on est malade on a des tas de possibilités oui pour se soigner on a des vitamines on a des on a des tas de choses on a des antibiotiques là là où mon association est intervenue c'est dans la brousse en afrique il n'y a rien il n'y a pas de médecin et l'avantage avec ça c'est qu'on n'a pas besoin d'être médecin parce qu'on s'en fout en fait on s'en fout de ce que c'est c'est juste que ça aide le port à se rétablir c'est pour ça que ça marche pour tout ça marche pour tout parce que ça c'est pas que ça soigne une maladie ou un symptôme ça mêle ça permet au corps et aux cellules de jouer le rôle pour lequel elles ont été créés c'est à dire de d'assurer la défense la survie du corps et quand tu dis on s'en sert pour tout ça veut dire qu'on va l'ingérer mais on peut le mettre aussi sur la peau s'il ya des plaies est ce que tu as des exemples tout à fait alors les exemples c'est n'importe quelle chute etc quelle inflexion et en afrique par exemple ils soignent les morsures de comas oui quand même oui c'est ça soigne les infections d'ailleurs delbet au départ avait commencé en application parce que quand il opérait c'était blessé il n'avait pas de produit la veille pendant la guerre quand il n'avait rien et et ça il s'était aperçu que quand il n'en mettait sur les plaies mais les pieds ne s'infecter pas et guérissait bien plus rapidement parce que les chers se vous formez rapidement alors que quand ils utilisaient qu'il avait d'alcool etc ça mettait beaucoup de temps parce que en fait ça n'écrosait aussi l'alcool il attaquait les bactéries des choses comme ça il attaquait aussi les cellules tu vois alors que lui le nidari enfin le chloro de magnésium n'attaque rien il ne tue rien alors comment on l'utilise par exemple c'est une cuillère à café le matin dans de l'eau alors je dois dire voilà tout dépend il faut que prenez des notes je sais pas comment ça se passe prenez des notes quand vous voulez vous avez vous vous sentez pas bien vous sentez qu'on le sent quand on trouve quelque chose qu'on se sent que ça va venir on va tomber malade on le sent 1 plus vite vous intervenez et mieux c'est et plus c'est rapide si on intervient au début le truc ah ouais en 20 minutes on est guéri quoi non si c'est quelque chose qui est installé depuis quelques heures plusieurs jours il faut il faut un ou deux jours d'accord donc quand on est malade on prend un litre d'eau et on met trois cuillerées à soupe de nigari il faut mettre 30 grammes parce que je l'enlève puisque tu fais bouger la caméra je suis pas très habituée donc vous mettez trois cuillerées à soupe de nigari dans un litre d'eau pour il faut 30 grammes parce que je vous explique pourquoi la dose c'est 20 grammes de chlorure de magnésium pour un litre d'eau ça c'est la dose normale mais comme le que le nigari ne contient pas 100% de chlorure de magnésium mais uniquement 80 87 ça dépend le reste étant d'autres sels il y avait il ya du sel il ya d'autres choses que du que du magnésium il ya d'autres trucs j'ai pas la formule là il ya d'autres choses il n'y a pas que du magnésium donc pour avoir les pour avoir les 20 grammes de chlorure de magnésium il faut mettre 30 grammes de nigari moi j'ai en gros c'est trois cuillerées à soupe trois belles cuillerées à soupe vous mettez ça dans un litre d'eau et je vous conseille pour un adulte de boire le litre aussi rapidement que possible c'est à dire dans la matinée d'accord en fait il faut produire l'évacuation des intestins tant que les intestins ne sont pas vidé l'amélioration ne se produit pas parce que le virus est encore là on veut juste nettoyer le corps du virus ça c'est en cas de quand on est malade on est malade quand on est malade on prend et après soit on peut arrêter ça dépend ça dépend si c'était costaud comme truc et tout il vaut mieux continuer après en prendre un verre un verre matin et soir pendant une semaine voilà mais au bout du litre on est la fièvre est tombée on n'a plus mal on n'a plus les douleurs on n'a plus mal à la gorge on va bien quoi dans l'absolu faut tester par rapport à vous parce que toi tu as fait que des tests à l'intuition sur les gens ouais je te dis à bas ces personnes là on va faire comme ci comme ça après vous les sentez vous même mais mais il faut quand même prendre le litre oui oui d'accord il fait donc pour quelqu'un qui est en bonne santé et qui veut le prendre au quotidien pour renforcer ses défenses et moi d'ailleurs je le prends tout le temps tous les jours toi aussi moi ça fait 40 ans alors quand il y en a qui disent attention les reins le je ne sais quoi ça me fait juste rire parce que j'ai bien lu tout j'ai bien lu tout ce que delbet a dit d'accord et il n'a jamais rien noté à propos des reins alors bien sûr les personnes qui sont en insuffisance rénale grave d'accord qui ont qui sont sous dialyse ou qui ont des à qui manque un rein etc faut faire attention peut-être voilà je dis ça comme ça peut-être d'accord mais mais delbet qui a soigné des milliers et des milliers de patients n'a jamais rien noté au niveau des reins et moi non plus moi non oui pourtant j'en avais passé des milliers parce que des milliers de gens je peux vous dire quand tu quand tu étais en afrique tu m'avais raconté ton mari il t'a dit bon faut que tu te lèves tu as dit il est 6 heures du matin il dit bah ouais ok regarde à travers la fenêtre apparemment il y avait déjà la queue à 6 heures du matin et les gens ils te prenaient pour une sorcière ou quoi non peut-être je sais pas ils me prenaient je sais pas parce que tu dirais c'est tout oui tout alors je dois vous dire en afrique il y a une maladie qui s'appelle la maladie d'apollon qui est une conjonctivite gravissime et parce que vous savez vous avez vu en afrique les enfants ou même les adultes ont des mouches sur les yeux elles tombent des ah là là ouais d'accord ok et donc ça s'infecte ça fait une conjonctivite infectieuse ils appellent ça la maladie d'apollo et ils perdent la vue et il n'y a rien ils perdent la vue et moi je leur faisais mettre du chlorure de magnésium la même dose dans les yeux comme ça et puis en boire et en mettre sur les yeux et ça guérit dans les deux jours j'ai soigné toutes les maladies des enfants varicelles coqueluche rougeole en 48 heures c'est réglé et pour les enfants alors c'est quoi alors pour les enfants les dosages alors c'est pareil on met trois purées à soupe dans un dans un litre d'eau mais l'enfant il va pas voir tout le litre l'enfant nous il faut lui donner un demi vers un demi vers le matin vers à midi un demi vers le soir quoi et puis il faut voir de toute façon c'est pareil chez les enfants il faut provoquer une libération des intestins donc on continue si jamais cette dose là parce que faut tout le monde vous allez voir qu'en pratiquant vous allez trouver quelle est votre dose à vous d'accord et sachez qu'il faut il faut que les intestins se vident quand on est malade faut vraiment que les intestins se vident faut pas avoir peur c'est pas une diarrhée un c'est pas une diarrhée du tout c'est juste que ça vide ça vide ça vide et comme vous avez tout bien vidé c'est bon ok alors à puis les bébés aussi j'en ai donné au bébé à bébé on donne à la cuillère on donne une cuillerée à soupe on soigne en afrique aussi on soigne l'éclampsie l'éclampsie c'est un problème que les femmes enceintes ont même chez nous d'ailleurs un éclampsie après chez nous ils ont d'autres ils ont d'autres produits pour soigner mais enfin en afrique les femmes meurent parce que c'est un la mentir la la tension artérielle s'élève d'un coup et les femmes meurent en couche d'accord et depuis dans les cinq villages où je suis depuis qu'on donne du plurus de magnésium aux femmes enceintes aucun problème mais j'aimerais quand même partager avant qu'on prenne les questions le village les villages où tu interviens qu'est ce que tu fais concrètement à part envoyer du niagari tu as quand même formé il y a un médecin tu as formé alors c'est ça il ya un puits d'eau une école que tu as au départ on y est allé au départ j'y suis allé parce qu'il y avait une interpellation de quel d'un africain alors j'étais dans une dans une grande fête où il y avait des interventions d'africains par rapport à la situation de l'afrique au niveau de l'eau et donc j'y suis allé en j'ai demandé des fonds à véolia et c'est véolia là qui a pris en charge c'est eux qui m'ont donné l'argent quoi pour creuser des puits et afin qu'ils aient l'eau pour l'eau potable parce que si les femmes là bas là où c'est dans la brousse c'est à caï une région des une des régions les plus pauvres d'afrique du mali même et elle faisait 30 km par jour les petites filles et les femmes pour aller prendre de l'eau 30 km par jour et du coup les petites filles n'allait pas à l'école parce qu'elle faisait que ça la corvée de l'eau un combo femme et donc on a fait installer l'eau potable ils ont de l'eau potable depuis ça fait 20 ans ça il ya 20 ans et quand j'étais sur place j'ai commencé à soigner voilà ça a commencé comme ça c'est qu'en fait la responsable des femmes puisque l'eau est une affaire de femmes donc il a fallu qu'on voit avec la responsable des femmes et la responsable des femmes avait le palu donc quand on a voulu faire la réunion on m'a dit elle n'est pas visible j'ai dit qu'est ce qu'elle a m'a dit ben elle est très malade ça fait trois semaines qu'elle a beaucoup de fièvre elle est très malade elle tient pas debout on peut pas la rencontrer donc j'ai demandé à la voir quand même celle d'avoir effectivement elle était allongée par terre sur une natte elle était complètement apathique elle était bouillante très moite et bon j'avais du chlorure de magnésium avec moi pour moi j'en ai donné un litre je suis resté là le temps de lui faire boire le litre et puis bon puis le lendemain le lendemain on vient me chercher en disant venez venez on peut faire la réunion ah bon si bon ils ont trouvé une solution donc je vais au sous la l'arbre à palabre là où on devait faire la réunion et qui je vois la dame elle était debout elle était là pour la réunion en fait elle était guérie alors que ça faisait trois semaines qu'elle avait plus de 42 fièvre elle était guérie et elle a fait la réunion debout il n'y a pas de chaise donc on a tout fait debout et ça a duré jusqu'au soir 18 heures elle est restée debout quand j'en revenais je vous jure j'en revenais pas moi même et c'était la première fois je pensais pas que ça n'avait pas soigner le que le le palu je savais pas j'ai de le lui donner en disant au pire à lire à lire aux toilettes quoi ouais c'est tout ce qui peut lui arriver de mal c'est d'aller aux toilettes parce que ça il en parlait pas d'élever du palais et j'étais et donc évidemment à tous les autres ils en voulaient aussi quoi parce que ils ont tous le palu tous 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 à un moment ou un autre et donc cette femme là elle a peut-être été reconnaissante c'est comme ça que tu as pu faire un des choses avec les petites filles et les mamans ben c'est comme ça donc moi on a fait on a on a créé ces puits et moi j'ai mis une condition je dis bon c'est peut-être une condition de colons blanc je vais dire mais la condition c'est que les filles aillent à l'école voilà c'est la seule condition que je mets puisque maintenant il ya de l'eau et qu'elles n'ont plus besoin de d'aller au bout de voilà la condition c'est qu'elles aillent en classe et les filles vont en classe maintenant les filles vont en classe et donc bon ben ça c'est c'est aléatoire ça ça va faire agir ça parle pas du chlorure je paie les enseignants je les enseignants et puis j'ai formé donc j'ai formé un jeune au chlorure de magnésium et il utilise ça tout le temps pour tout et lui aussi et je l'ai envoyé quand il ya eu ebola en 2014 il ya eu ebola en guinée puis dans d'autres pays et je l'ai envoyé en guinée en lui disant mais écoute je suis sûr que le chlorure de magnésium je me suis renseigné ebola c'est un virus tout ce qui est viral ça soigne tout ce qui est absolument tout ce qui est viral d'accord donc je suis sûr que ça soigne ebola il me dit moi aussi et je lui dis écoute si je te demande d'y aller est ce que tu es me dit si c'est toi tu me demandes oui et donc manger j'ai payé le la combinaison fait tout l'accoutrement nécessaire pour se protéger il est parti avec 40 kg de nigari il est allé en guinée et il a commencé à en donner aux gens et je peux vous dire même les personnes en au stade final de ebola qui est le stade final c'est des hémorragies et humeur quoi n'a pas de humeur et bien on les soigne c'est dingue ouais on va prendre des questions ouais alors il ya pas mal de questions donc bonsoir est-ce qu'une cuillère à café dans un verre d'eau 125 ml avec du jus de citron c'est ok en prévention le matin alors combien 10 125 ml une cuillère à café oui alors en prévention moi c'est ce que je fais j'en prends une cuillère à café tous les matins dans un verre et puis vous pouvez mettre du jus de citron la vitamine c augmente le l'action de c'est bien c'est très bien et ça ça cache un peu le goût parce que j'avoue c'est pas c'est pas délicieux c'est pas délicieux non alors xavier qui dit que penser du magnésium transcutané par voie externe absorbé par la peau alors moi je peux parler que de ce que je connais je suis sûr que c'est très bon parce que le magnésium c'est bon de toute manière c'est bon et les bébés on peut les mettre dans des bains avec oui ça c'est bien pour nous aussi oui même pour nous on peut faire des bains mais quand on est malade qu'on a 40 de fièvre je sais pas je n'ai pas essayé je peux pas vous le dire essayez le vous même faites vos propres expériences moi je ne les le il faut vraiment des grosses quantités dans le corps pour que quand on est malade pour que ça agisse il faut des grosses quantités d'accord donc marie qui dit le niagari a-t-il des vertus en interne ou externe pour la beauté de la peau et des cheveux ah oui je pense moi je sais que je fais des bains de niagari pour les cheveux c'est vraiment c'est vraiment exceptionnel ah oui oui et puis et puis après pour la peau aussi tout à fait vous pouvez l'utiliser moi je l'utilise pour les yeux pour j'en mets partout pour les un tout type d'infection tout type d'irritation de vous pouvez l'utiliser pour tout alors pour la peau sachez que vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'huile magnésienne oui voilà c'est à dire que au lieu d'en mettre vous en mettez une grosse quantité de petites paillettes là de sel vous mettez peu d'eau et vous allez voir que quand ça va fondre ça va devenir huileux et c'est cette huile que vous pouvez utiliser on appelle l'huile magnésienne vous pouvez l'étaler sur tout le corps ça passe en transcutanée aussi excellent parce que ça coûte très cher l'huile magnésienne le flacon c'est 40 euros ah bon ah ouais ouais vraiment faire avec ça 7 euros le kilo tu en fais l'huile magnésienne alors vous aviez que penser du magnésium ionisé comme le proposent certains labos comme catalyon par exemple tu connais les catalyon oui je connais bien sûr c'est très bon après je vais vous dire moi je suis allée au plus simple au moins cher au plus économique au plus simple à utiliser parce que j'ai comme je vous dis j'ai beaucoup utilisé dans des pays très pauvres où il n'y avait rien donc les catalyon tout ça je n'en ai pas il n'y a pas de pharmacie il n'y a pas de toubib il n'y a rien donc ça c'est la forme voyez maintenant toujours la même réponse je ne sais pas si les catalyons essayez quand vous avez une grippe de vous prendre les catalyon et puis vous verrez si ça vous guérit ça vous ça vous tuera pas donc faites l'expérience alors Xavier il dit il y a une cure alors je sais pas si bien biari ne peut pas aller donc ça il doit vouloir dire niagari ne peut pas aller au-delà trois semaines après le corps sature et ne peut plus en absorber autant faut-il faire une pause quand on le prend par cure pour une cure en prévention etc c'est bien de faire une pause bien sûr mais c'est vous qui le sentez moi je vais vous dire il y a des il y a des jours je sens que j'en ai besoin je pourrais en prendre deux ou trois verres dans la journée et puis à d'autres jours ça me sort par les yeux mais rien qu'à regarder j'ai en haut le coeur mais j'en prends pas voyez écoutez votre corps petit à petit vous allez trouver vous allez trouver votre dose vous allez voir que tous les jours il n'y a pas besoin de la même dose parce que ça dépend du stress qu'on vit le stress est un bouffeur de magnésium incroyable donc les jours où vous êtes très stressé vous allez en avoir plus besoin mais c'est vous avec vous même quoi alors il est dit aussi que l'association avec du silicium organique permet d'optimiser son absorption sur le long terme est ce vrai c'est possible c'est possible je vous savez je ne suis pas médecin j'ai voulu partager c'est enfin oui c'est moi parce que je suis chez marie en ce moment et marie en fait toute la journée il ya des coups de fil parce que tout elle aide tout le monde où il ya les voisins qui viennent en fait et puis dans la maison on est tellement nombreux tous en super harmonie donc marie c'est vraiment une référence ainsi vous la connaissez pas donc moi je peux vous partager que ce que je sais je ne suis je vous le dis je ne suis pas médecin juste je sais ce que je sais parce que je l'ai vu de mes yeux des milliers de fois depuis 40 ans voilà et mais ce que je sais pas vous me posez des questions sur des produits que je n'ai pas essayé oui c'est mieux de poser la question sur bah ce que vous voulez utiliser avec le niagari chlorent et le reste faites vos expériences vous l'essayez avec les produits que vous préconisez sont c'est des produits naturels ça va pas vous tuer donc alors christelle quelle posologie pour les cheveux et la peau la posologie alors la posologie est toujours la même c'est à dire 30 grammes dans un litre d'eau et puis après vous passez ça sur la peau sur la peau on a dit vous pouvez utiliser l'huile magnésienne donc c'est pas habitué c'est vrai mais la posologie est toujours la même après ce qui change c'est la quantité qu'on prend la posologie est la même et puis quand on le prend pour se soigner on en prend minimum un litre en tout cas un litre par jour parfois quand on est quand c'est vraiment par exemple quand il ya eu qu'au vide j'ai eu qu'au vide j'en ai pris un litre par jour pendant quatre jours d'affilée parce que j'ai besoin c'était costaud la fièvre la fièvre tombait descendait puis elle remontait alors j'en ai repris elle tombait elle revenait alors j'en ai repris jusqu'à ce que ça s'arrête complètement voyez des fois il faut continuer plus longtemps oui selon le virus est ce que c'est bon pour lutter contre le cancer alors je vais pas vous dire que ça soigne le cancer parce que c'est pas vrai ça soigne pas le cancer par contre par contre les carences en magnésium favorisent l'apparition du cancer donc le fait d'en prendre au long cours permet de de s'éviter quoi de soutenir le corps tenir avec les chignons en parlant tout à fait parce que même quand il conseille du magnésium il se fixe pas il ya certains magnésium qui ne se fixe pas et le chlorure renforce le système immunitaire donc ça c'est l'intérêt c'est de renforcer le système immunitaire vous voyez d'elle b a écrit un gros volume sur le cancer et lui il a soigné des cancers avec moi je m'amuse pas à dire ça d'abord parce que je suis pas médecin et deuxièmement parce que j'ai pas d'expérience dessus mais notre ami chercheur on a fait une conférence sur le cancer exact donc et d'elle b a parlé à d'elle b a soigné des cancers des cancers de la peau à moi je mangeais j'ai oublié moi je me suis soigné un cancer de la peau ah ouais avec alors j'avais j'étais allé voir un j'avais un grain de beauté là qui me qui était pas beau qui se transformait qui qui me des parfois me démangeait parfois me picotait donc j'étais allé voir un dermato et qui me il fait un prélèvement et puis me et puis me dit c'est pas bon il faut l'enlever vous revenez il faut enlever puis faudra aller profond pour être sûr de tout prendre etc ça m'a pas trop plu je me suis dit ok je vais me le faire toute seule moi et donc j'ai pris ce que j'ai fait c'est moi vous je c'est que c'est comme les croyances c'est comme la religion c'est chacun faut pas aller au delà de ce que vous croyez vous même d'accord ça fait comment eh ben moi j'ai pris une paillette que j'ai humidifié que j'ai mis dessus avec un sparadrap d'accord et puis et puis d'autres choses je sais pas je voulais casser mais bon voilà et et j'en ai mis pendant ça a duré trois mois trois quatre mois et puis un jour il n'y a plus rien et il n'y a plus rien il n'y a même pas une cicatrice le le grain de beauté a disparu et sur les trucs attends tu sais sur ça c'est des accrochons ça c'est des accrochons ça je sais pas tu peux essayer mais ouais j'ai essayé parce qu'on a souvent demandé sur le canal whatsapp les accrochons si comment les enlever et ouais on pourrait essayer qu'une paillette de niagara scotch comme ça on sortirait c'est super sexy moi je peux te les couper ah oui alors ça c'est marie elle me fait des piqûres elle me dit parce que vous avez vu j'ai perdu des cheveux elle me fait des piqûres de bépanthènes dans les fesses quand même ah bah oui pour bépanthènes pour les cheveux c'est ce qui s'est passé entre autres on prend autre chose donc oui on met 30 grammes pour un litre voilà 30 grammes pour un litre de nigari si vous achetez du chlorure de magnésium en pharmacie ce qui est possible aussi votre sachet c'est 20 grammes vous mettez votre sachet dans un litre parce qu'il y a 20 grammes dedans de chlorure de magnésium moi j'avais une question il ya une personne qui a un qui n'a pas le droit de déposer ce de dépasser selon médecin 4 mg de sucre de sel par jour il n'y a pas de sel donc c'est pas contre indiqué mais pas du tout alors je vais vous dire une question ah oui oui pas du tout du tout il n'y a pas de sel d'accord c'est pas de sel il n'y a pas de sodium d'accord tout va bien c'est du cd ce sont des sels allogénées mais c'est pas du sodium ensuite je dois vous dire aussi qu'au long cours je peux vous dire une chose alors là c'est pas une expérience très large parce que c'est que deux personnes une que je continue à voir et dont je suis sûre que c'est réglé l'autre je sais plus je sais pas quand les gens ils vont bien ils t'appellent plus tu as fait une nouvelle c'est moi qui suis obligé de leur courir après alors ça va comment le truc des fois ils oublient quel truc je rappelle pas de ce qu'ils avaient c'est marrant bref le diabète et ça j'ai des cas et en afrique aussi ils soignent le diabète avec ça alors évidemment pour le diabète c'est pas le litre de le litre dans les 24 heures c'est qu'il faut prendre un verre matin et soir pendant des mois lui au bout de trois mois le monsieur était insulino dépendant il avait je sais plus comment ça s'appelle il ya maintenant ça fait longtemps que je lui parle pas j'ai plus le vocabulaire médical qui va avec il y avait un nom de quelque chose ouais je l'ai pas qui était à 12 tu vois ce que je veux dire ils ont une me un truc une mesure ouais bon bref et et ben au fur et à mesure ça baissait ça baissait ça baissait il a plus besoin il n'a plus de diabète quoi c'est génial ceci dit là aussi petit à petit il a aussi modifié son alimentation il n'a plus le diabète le diabète se soigne naturellement ça je peux vous le dire je l'ai vu et en afrique ils en prennent et ça ça manie le diabète ça manie l'hypertension l'hypertension aussi se soigne en fait en fait c'est pas que ça soigne c'est ça ça qu'il faut revenir parce que quand on parle quand j'en parle avec des médecins c'est on sort à ça parce que les médecins sont habitués que pour chaque maladie il y a un produit et ce truc qui fait tout pour tout ça alors ça leur fait aucun sens tu vois mais en fait parce que ça soigne pas une maladie c'est ça qu'il faut comprendre merde je suis italienne je parle avec les mains ça soigne pas des maladies pas du tout ça ne soigne aucune maladie ça permet au corps de retrouver ses fonctions naturelles de créer les liens entre les cellules oui le niagari ne peut-il pas être pollué ou radioactif alors je me suis renseignée parce que effectivement quand il s'est passé ce qui s'est passé à fukushima quand il s'est passé ce qui s'est passé à fukushima effectivement d'abord les importations ont été arrêtées moi je commande du niagari chez selnat parce que je connais jean sel qui était le vieux monsieur qui avait fondé selnat c'est un pur écolo natureau de du début quoi quand quand c'était pas devenu à la mode quoi et c'est et donc je lui ai posé les questions et il m'a dit on va en faire venir petit à petit on va faire nos analyses au fur et à mesure et donc quand il arrive à la douane parce qu'il le commande par conteneur c'est selnat qui le met en en sachet en sachet le le chlorure de magnésium le niagari leur arrive par conteneur et le conditionne et le conditionne et l'analyse et il n'y a pas et je pense une chose je pense une chose c'est que je me dis que parce que c'est dans la mer vous savez comment on fait le niagari c'est simple on peut on peut vous pouvez le fabriquer vous même vous pouvez vous fabriquer du sauf que ça c'est long il faut prendre du gros sel de mer n'a pas traité quoi du sel naturel de mer et il faut faire passer à travers très lentement de l'eau de l'eau très très lentement et en fait par osmose l'eau va emporter avec elle tout ce qui se met avec elle d'accord il est celle du sodium d'ailleurs et d'autres et d'autres choses et il ne reste plus que le chlorure de magnésium c'est comme ça d'ailleurs allez sur internet vous tapez fabriquer du niagari vous allez voir il ya le il vous montre il ya comme il ya un tuto pour le faire sauf que c'est vachement long on me demande comment c'est pris selnat c'est un c nigari selna c'est un c selnat c-e-l-n-a-t si vous êtes habitué à aller en magasin bio c'est eux qui ils font plein de choses ils ont des pâtes ils ont des céréales au départ c'était des meniers hein ils faisaient les farines bio et puis maintenant ils ont des tas d'autres produits c'est vrai dans des tas d'autres produits et donc c'est moi je le prends chez eux parce que j'ai confiance en gens que je connais que j'ai rencontré et et je voilà je commande chez eux et j'en suis très contente et donc mon avis je vous dis je suis absolument absolument pas scientifique ni dans l'âme ni dans la vie pas du tout mais mon ressenti mon intuition c'est que c'est si c'est si bon pour le corps pour les cellules si c'est si bon pour les cellules parce qu'en fait c'est l'alimentation des cellules et ben je me dis que c'est bon dans la mer et que ça peut pas prendre les pollutions mais bon ça ça aucune valeur oui après ça aucune après les plantes elles adorent vraiment enfin les animaux oui si vous saviez la quantité de d'animaux alors j'ai guéri des cancers à des chiens guéri des cancers à des chiens parce qu'évidemment je peux pas guérir des cancers à des gens d'avoir les ne pas me voir moi parce qu'ils ont un cancer pour commencer quand ils ont un cancer ils vont se faire des chignos des trucs comme ça donc je sais pas mais les chiens oui j'ai fait alors et ça soigne attendez parce qu'il faut le savoir 1 ça soigne le la peste porcine ça soigne tout chez animaux moi à la j'ai une grange en haut d'une montagne et il ya une bergère avec à la 600 moutons et chèvres etc j'ai fait sa connaissance etc elle est assez naturel naturel je lui ai conseillé le nigari pour ses bêtes elle l'utilise pour tout ça aide les bêtes à mettre bas ça elle soigne les mammites vous savez les inflammations d'être elle soigne tout avec ça quand elles sont blessées elle leur fait un pansement avec ça c'est génial elle les soigne elle les soigne moi j'ai soigné des poules qui avaient la grippe des poules là je sais ouais ouais je vois achant un an achant un an j'ai soigné des lapins qui avaient la maxomatose ouais maxomatose des lapins qui étaient en train de mourir et ben ils ont ils ont le droit de ressusciter ils ont ressuscité marie qui nous dit merci pour toutes ces réponses c'est passionnant marie accéderait elle de former d'autres personnes mais avec plaisir d'ailleurs on va faire on va faire en septembre avec yvan donc le chercheur avec j'ai fait une conférence sur le cancer avec toi avec jade qui est spécialisée sur l'argile et la communication animale et bien d'autres choses va bientôt sortir son prochain livre je sais pas s'il est déjà sorti et bien on va faire en septembre comment survivre en ville exact exact à nice juste qu'on trouve un lieu si vous avez des idées de lieux et on va faire ça bon ben il y aura une participation parce que faudra payer le lieu évidemment faudra payer le lieu et puis peut-être le défraiement des intervenants mais oui ouais 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 moi ça en tout cas jade je sais qu'elle n'a demandé un défraiement une bande peut-être pas mais oui mais c'est normal de toute façon on verra une petite participation faire en sorte qu'elle soit pas ouais élevé pour que chacun plus donc avant de mettre fin à la conférence marie moi j'aimerais bien vous partager si vous avez envie de de faire des dons pour l'association n'hésitez pas parce que c'est marie tout seul qui qui va tout financer qui va chercher des fonds donc ça vous pouvez je vous avez le numéro de marie non j'ai mis ton mail pas que tu sois débordée t'as mis marie jusqu'à oui d'accord ça va l'autre marche plus ouais d'accord donc au cas où ben vous savez que vous pouvez faire ça et peut-être que tu reviendras nous donner des infos à jour sur vous voulez et puis donne mon numéro de téléphone et puis les gens m'appellent j'ai l'habitude parce que j'en ai déjà je voudrais vous dire aussi quelque chose qui peut vous servir parce que ça marche aussi pour les rhumes dès que vous avez un rhume dès que vous avez mal à la gorge dès que vous avez une gastro entérite alors c'est rigolo parce que la gastro entérite on a déjà les intestins qui se vident et c'est étrange de penser de prendre quelque chose qui va accentuer ça oui et les gens hésitent à faire ça je peux vous assurer en huit heures votre gastro elle est réglée avec marie tout se règle très rapidement mais c'est ne me croyez pas en fait bien sûr bien sûr après alors je n'ayez pas peur vous allez aller aux toilettes ça va sortir n'ayez pas peur alors c'est pas à prendre quand on doit aller se balader quelque part si vous prenez le litre si vous prenez le litre restez près de de commodité mais oui quand même là un moment où vous avez du temps dans la journée vous n'allez pas partir travailler avant de toute façon quand on est malade on est à la maison bonjour à vous deux et pour les problèmes de peau que préconisez vous pensez vous que l'hydroxyde de magnésium le chlorum à gène oui pour les problèmes de peau je pense que ça peut le faire parce que si vous voulez le chlorure de magnésium c'est vraiment quand il ya besoin de de booster le système immunitaire mais pour tout ce qui est autre chose comme la peau etc je pense que le chlorum à gène peut faire l'affaire oui donc là on a on a la fin de la conférence j'ai bien oui on essaye d'avoir un timing de 45 minutes d'accès soit digeste mais ça passe vite et donc si vous avez d'autres questions bon vous avez le cas vous pouvez mettre des questions sous la conférence on répondra vous avez aussi mon canal whatsapp pareil qui sous la vidéo c'est un groupe et talks minceur où je réponds à toutes les questions et je remets dans le groupe ou alors plus personnel je réponds de manière privée mais voilà on est toutes les deux disponibles tout à fait ça nous a fait plaisir j'ai pas mentionné une autre chose que ça soigne mais parce que ça fait partie des mots tabou qu'on n'a pas trop le droit de prononcer depuis deux ans mais vous avez compris ce que ça soigne aussi oui oui tout ce virus qui s'étire tout ce qui est virus vous savez vous posez pas de questions tout ce qui est viral tout absolument tout ce qui est viral est soigné voilà alors n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider des personnes et on vous souhaite une jolie soirée prenez soin de vous à bientôt voilà et bon nigari bon nigari